Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui dixième jour de l'aventure réveil à Benizguen. J'ai envie de dire réveil au paradis, réveil à la villa Thesript, bien sûr, juste au bord de la piscine. Réveil tout en douceur ce matin. J'ai bien sûr commencé la journée par un petit déjeuner. Je me suis bien calé comme il faut et puis reposé bien sûr. Je suis venu à la piscine, je suis reparti dans la chambre, je suis revenu à la piscine. Non, réveil vraiment en toute tranquillité ce matin. C'est toujours aussi agréable d'être ici. Il n'y a pas de bruit, c'est calme, ça fait plaisir. Et je commence cette journée un petit peu tard. Il est quasiment 14h maintenant puisqu'il va y avoir un peu d'action, mais plutôt en fin de journée. Normalement, à 15h, il y a une Jeep, en tout cas un véhicule qui va venir me chercher et on va aller faire une excursion. Hier après-midi, j'ai eu la chance de rencontrer juste ici, là sur la table à côté, monsieur Dawoud qui est le patron d'une agence de voyage qui s'appelle Tifuot. Je ne suis vraiment pas sûr de ma prononciation. C'est une agence de voyage qui a un bureau sur la grande place de Hardaya. Ce charmant monsieur hier me demandait, mais combien de temps tu restes ici ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Je lui dis, demain, je n'ai rien de prévu. Il me dit, est-ce que tu es chaud pour aller faire une excursion, une balade ? Je te propose de t'emmener quelque part et tout. J'ai dit, moi je suis ouvert à tout type de propositions. Donc ce que je sais, c'est que nous partons à 15h et normalement, on rentre ce soir, mais tard, genre vers minuit. On va rentrer, oui, ça sera la nuit. Et entre les deux, j'ai compris qu'il y avait le mot désert. Donc voilà, moi juste le mot désert, ça me fait tout de suite envie. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici dans la vallée du Mzab. Il me reste encore une petite heure pour profiter de la piscine et puis normalement après, une très jolie excursion. comment vous prononcez ? Ti-fa-out ? Ti-fa-out. Ti-fa-out-travel. Ça y est, le 4K est là, c'est parti, les amis. Alors ça y est, nous venons de quitter Hardaya. Nous sommes à la sortie de Hardaya et ces gentils messieurs, viennent de venir me chercher à la résidence. On est parti pour une belle excursion. On a apparemment un beau programme puisqu'on va rentrer seulement ce soir, ça sera la nuit quand on va rentrer. Je suis donc accompagné de Monsieur Navahoud qui est donc le patron de l'agence Ti-fa-out, c'est ça. Monsieur Tufik, Monsieur Motiva juste derrière et puis bien sûr notre chauffeur, Monsieur Mohamed. Salamu alaykoum. Donc, nous sommes partis pour prendre la direction aujourd'hui de Guerrera, c'est ça ? Guerrera. Guerrera et c'est normalement à peu près 120 km par la route et normalement là-bas, on devrait découvrir un peu de désert, un peu de dunes. Je pense que les organisateurs veulent me réserver aussi quelques surprises donc finalement, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a du sable, du désert et des dunes. Voilà. Nous avons quitté le bitume, la route goudronnée et nous voilà déjà sur une piste et on traverse déjà des paysages qui sont très très beaux. Alors, on n'est pas sur des dunes de sable du tout ici. On a des collines comme des montagnes et Monsieur Dawaoud vient de m'expliquer que nous traversons maintenant la Shepka. Shepka, c'est ça ? Shepka. En fait, c'est un type de désert, donc pas de sable, mais de cailloux, de pierre. Donc, nous sommes en pleine traversée de la Shepka et franchement, les paysages sont superbes. On a un palmier qui est tout seul là-bas, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, il est perdu tout seul. Il est là, mais il survit. Et là, maintenant, on est dans le Oued. On est dans le lit de la rivière. Je vous l'ai dit, je crois hier. Oued ici, en Afrique du Nord, c'est la rivière. Et je vous l'ai dit, dans la vallée du Mzab, l'Oued, c'est le Mzab. Alors là, évidemment, il n'y a rien en ce moment, mais nous sommes dans le lit de la rivière. Les amis qui m'accompagnent m'expliquaient qu'il y a quand même pas mal de sécheresse depuis pas mal d'années. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu le Mzab vraiment couler. La dernière fois qu'il y a eu vraiment beaucoup d'eau, c'était des inondations. C'était en 2008. Toute la région de la vallée du Mzab a été inondée. Il y a pas mal de villes qui ont souffert des inondations. Mais voilà, on vient de traverser le lit du Mzab, le lit de la rivière de la vallée du Mzab. Et on dit le Mzab. L'Am. C'est une vieille vieille vieille. C'est une vieille 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 qu'ils ne reviennent pas mal sans pas mal. C'est parti ! Alors, nous venons de faire un premier arrêt, on est juste à côté du lit de l'Oued et nous sommes arrêtés à un poste. En fait, cet endroit, je ne sais pas si vous arrivez à lire en haut, il y a écrit 1904 Asi Rebib, Wardaya et Guerrera. Avec la distance en kilomètres, mais que je n'arrive plus à lire. Et en fait, ce bâtiment qui est aujourd'hui une ruine, c'était donc un poste où l'on se retrouvait, puisque on est à mi-chemin entre ces deux villes. Et donc, pour échanger des lettres, du courrier, des colis ou encore des denrées, on se retrouvait donc à mi-chemin et puis on échangeait les marchandises et ça évitait de faire la route en entier de Wardaya à Guerrera ou bien dans l'autre sens. Ah oui, les mangeoires pour les chameaux, d'accord. D'accord, d'accord, que les chameaux puissent se reposer, se restaurer un petit peu. Les paysages sont quand même assez fantastiques. Donc on a le bâtiment que je viens de vous montrer, le poste officiel. Et puis on a des ruines à côté d'autres petits bâtiments, peut-être même des habitations à côté. Alors oui, les paysages sont grandioses. Ouais, il y a vraiment une atmosphère particulière ici, là. On est au milieu de nulle part. On a déjà parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, là, pas loin d'une soixantaine de kilomètres. De Wardaya jusqu'à Guerrera, il y a une nouvelle route pour y aller. Mais là, nous, on emprunte que de la piste. Et puis sur les, disons, sur les 10-15 derniers kilomètres, on a emprunté l'ancienne route française. Mes accompagnateurs m'expliquaient qu'il y a encore peu de temps, il y avait encore des panneaux, quelques panneaux de signalisation, des indications, comme ça, en plein milieu du désert. Mais avec le temps, l'usure, voilà, les panneaux ont disparu. Il y en a toujours, ici, de l'eau ? Oui, ici, c'est une planne. Donc, Dawoud m'expliquait ici qu'en fait, c'est une réserve d'eau. Donc, il y a toujours de l'eau. Elle est comment ? Elle est fraîche ? Ah oui, dis donc, ah oui, elle est bien fraîche, hein ? Oui, d'accord. Elle est pleine ? Malgré le reste, une, deux, trois, quatre, quatre, cinq ans. Elle est vachement fraîche, hein ? Mais, venez voir, hein ? L'eau, elle arrive, elle va par ici, quand il pleut, d'accord ? Avec du sable et tout, automatiquement, le sable reste ici, où l'eau, elle va te... Ah, elle rentre par ici, en fait, l'eau ? D'accord, ok, ça arrive par là ? Ok, pour le pas plein de l'eau, ici. D'accord, ça arrive et ça rentre par ici ? Ça rentre par ici, vous voyez ? D'accord. Oui. Mais donc, ça fait quand même une grande réserve, hein ? Une grande, grande réserve. Il y en a beaucoup ici, ils s'arrêtent, ils savent où il y a, s'il y a, par exemple, il n'y a pas de l'eau, il peut dépanner de ce l'eau. D'accord. Malgré qu'il n'est pas portable, mais quand même. D'accord, oui, non, mais ça fait toujours du bien, même pour la fraîcheur, je n'en reviens pas comment elle est fraîche, hein. Le, déjà, le, comment dirais-je, le système... Ouais, le dôme. Le dôme. L'arrondi, ouais. Même le, c'est pas du ciment, c'est du sable. D'accord, oui, c'est un mélange... C'est un mélange de sable et de... C'est un mortier de pierre, de... Ça existe depuis combien de temps, vous savez, ça ? 1904. Ça, là ? Oui. Ah, d'accord. 2012, le chabab est jibout. Allez-y. Merci. Dabahoud, j'avais une petite question. Le nom de l'agence Tifaoud, ça veut dire quoi ? Justement. Je vous écoute. L'agence Tifaoud, c'est-à-dire Tifaoud, c'est un nom berbère. Berbère, d'accord. Tifaoud, c'est-à-dire la lumière. Ah, la lumière. Voilà. Ah, c'est joli. C'est un très bon nom. C'est vous qui l'avez choisi ? Bien sûr. C'est un très joli nom. Tifaoud. Tifaoud, et en plus c'est bien, c'est facile à retenir. Très facile. Très facile à retenir. Tifaoud. Voilà. C'est la lumière. La lumière, elle est là. Juste en face de nous, elle est là, la lumière. Chauffeur et mécanicien. Les deux. Cuisinier. Les cuisiniers. Chauffeur, mécanicien, cuisinier. Et guide aussi. Tu peux se t'être dénouer. Ah, après d'un petit peu. Tu peux se t'avoir dénouer. C'est dénouer. C'est dénouer. C'est dénouer. Sous-titrage ST' 501 ... 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